il n'y a pas plus curieux qu'un enfant parce que l'enfant lui il veut comprendre il veut connaître ce qui se passe il veut apprendre comment le poisson il fait qu'est ce qu'il fait et comment il se meut il veut apprendre ce que le papillon fait en fait il veut apprendre ce que la vie lui propose parce que ce que nous voyons autour de nous c'est ce que la vie nous propose mais bien souvent dans notre enfance on perd cette innocence parce que la plupart d'entre nous on subjuge l'enfant on canalise son énergie son énergie de curiosité on canalise son énergie pour être mis au profit d'un monde que les grands ont conclu donc nous faisons de nos enfants des des petits robots qui vont exécuter le désir des grands et le désir des grands c'est quoi c'est de quitter en fait toute l'innocence toute cette curiosité que nous avons pour quelque chose qui est stagnant c'est une réussite une habitude et nos trin-train donc on installe les habitudes et les trin-train et on met les gens dedans et on leur dit que c'est ça la vie et l'enfant quand il commence à comprendre ça et ben il passe à travers des phases extraordinaire comme l'adolescence il se rebelle et en fait il voudrait qu'on le laisse tranquille mais il n'y a personne qui peut l'entendre puisque tout le monde est dans son monde dans le monde des grands et le monde des grands dit aux enfants comment ils doivent devenir grand et donc ce que nous devenons pour la plupart d'entre nous c'est ce que les grands nous ont dit et nous avons perdu cette innocence d'être vraiment curieux de ce que la vie propose donc on ne prend plus le temps de regarder un beau coucher de soleil un papillon qui prend son envol on est plus fasciné et merveillez par les choses qui que la vie nous propose donc tout ça c'est devenu banal la beauté est devenue banal et nous voyons la vie à travers les habitudes et les trin-train qu'on nous a légué et donc tout ça c'est on nous dit il faut réussir réussir de pouvoir faire en sorte que ce que tu auras gagné sera en faveur de ta sécurité tu auras tout ce que tu voudras pour pouvoir être bien dans ton environnement mais ce que nous créons finalement dans nos générations ce sont des générations de débiles parce que en fait on n'est plus connecté avec ce qu'il ya d'essentiel de fondamental et ce qui est fondamental c'est ce que la nature nous propose c'est ce que la vie nous propose et là nous ne faisons plus référence à la vie nous faisons référence à ce que nous avons pu faire pour pouvoir être dans ce monde dans une zone de confort dans une sécurité que nous avons léguée à nos enfants donc l'enfant père cette joie de vivre comme tous les grands aussi qui sont devenus adultes parce que ils ont voulu écouter les grands qui leur ont dit comment faire pour arriver à être bien donc on te somme c'est une propagande de toute l'existence qui te dit comment tu dois vivre comment tu dois arriver pour être comme un grand et en fait on imite les enfants imitent les grands ils veulent savoir ce qu'ils font pour que eux aussi ils copient et on copie les grands on dit des mensonges parce que les grands nous ont dit des histoires qui sont mensongers comme le père noël le le prince charmant donc on nos enfants ils font pareil ils nous ils apprennent comment faire pour mentir donc on se ment les uns les autres et c'est devenu banal c'est devenu banal parce que en fait on sait au fond de nous que tout ça c'est pas vrai mais on l'adopte comme si c'était quelque chose qu'il faut vivre le mensonge doit être vécu comme une fierté mais en fait cela nous détruit parce que nous ne sommes plus en phase avec ce qui est vrai nous ne reconnaissons pas la réalité des choses nous voyons les choses à travers ce que nous nous racontons les uns les autres et ce que nous nous racontons les uns les autres n'est pas une réalité c'est quelque chose qui a été inventé pour que la zone de confort puisse exister la zone de confort étant justement la réussite qu'on a et qu'on propose à nos enfants qui ont toute cette possibilité de comprendre la vie autrement avec beaucoup de joie d'amour mais on leur apprend que tout ça c'est pas utile c'est c'est pas quelque chose que tu dois garder c'est quelque chose que tu dois abandonner donc on somme à nos enfants d'être adultes de devenir d'être ce qu'il devrait être et on leur empêche d'être ce qu'ils sont parce que ce qu'ils sont c'est une grande intelligence mais quand tu sors de cette intelligence quand tu sors de cette innocence l'intelligence aussi s'en va parce que justement tout l'intelligence réside dans ce qui est ordonné est ce qui est ordonné c'est ce que la nature propose et si tu n'es plus en contact avec ce que la nature propose comment peux tu être ordonné puisque ton monde devient confus tu ne sais plus où vouer ton attention tu es omnibulé par toute chose qui te qui pourra te faire plaisir qui te donnera un intérêt qui te donnera une une image de ce que le monde veut voir les grands veulent que tu sois comme eux donc il te propose d'être ce que tu dois être et on te force même donc toute cette innocence toute cette capacité toute cette passion pour ce que la vie propose elle s'en va alors si tu comprends ça peut-être qu'il faut retourner vers son âme d'enfant et retrouver c'est quoi l'innocence c'est quoi la découverte des choses et oublier ce qui t'empêche de découvrir oublier de voir la vie comme quelque chose qui doit être réussi voir la vie sans le but que l'on te propose parce que la vie n'a pas de but la vie n'a pas de commencement non plus elle n'a pas de fin donc tout ça n'a pas de but et si on en fait un but et bien on va prendre quelque chose qu'on a inventé ce que tu invente c'est le but ce que le monde a inventé pour toi c'est un but mais il n'y a pas de but à la vie la vie elle n'a pas de commencement et elle te donne tout ce que tu veux et il n'y a pas de limite mais comme tu as un but de ce que tu désires alors il y a la limite et la limite c'est toi-même qui te l'impose la limite de ce que le monde devrait être les conclusions tout ce qu'on a dit comment les choses devraient être alors tu accèdes à tout ça c'est une propagande et tout le monde en est on est pris dans ce cercle vicieux sans pouvoir s'en échapper alors ça te demande une grande réflexion et un acharnement terrible pour comprendre que l'insatisfaction que tu as n'est pas normal parce qu'on te fait croire que c'est normal que tu dois souffrir pour être beau mais c'est pas normal parce que la vie c'est quelque chose où il n'y a pas de souffrance mais la souffrance elle vient du fait que on ne peut pas vivre cette vie comme elle est mais on doit la vivre comme elle devrait être et ça c'est une souffrance et c'est de là que sont toutes les souffrances de notre population donc un enfant qui veut sortir de son monde c'est parce que il y à la propagande la propagande des grands qui dictent comment faire exister une société malade et nous les mettons tous ces enfants nous les mettons nous leur proposons une société malade où tout le monde tombe malade donc on est dans un monde où il n'y a plus d'intégrité il n'y a plus véritablement l'essence de ce que tu es il y a seulement l'image le concept quelque chose qui doit venir mais qui n'est pas là quelque chose d'idéal qui est fabriqué et que tu veux atteindre et tout cet idéal là te fait oublier la réalité la réalité c'est ce que la vie t'offre là maintenant cette beauté cette joie ce coucher de soleil ce papillon qui prend son envol et quand on garde contact avec tout ça il y a une grande intelligence dans nos relations autrement nos relations deviennent l'aide parce que chacun voudrait prendre de l'autre ce qu'il a besoin et on n'est pas là pour prendre de personne ce qu'on a besoin pour être bien soi-même c'est seulement en étant en contact avec la vie qu'on est bien avec soi-même et si tu laisses toute cette beauté derrière toi en la banalisant alors tu es voué à cette vie où la souffrance est présente et dans cette souffrance alors on cherche à se protéger et on est dans un monde aujourd'hui où tout le monde se protège dans sa petite bulle où on se crée la sécurité et là il n'y a plus d'innocence il n'y a plus de contact il n'y a plus la bienveillance il y a juste la méfiance et en fait on vit comme ça depuis des décennies et nous cherchons dans cette petite bulle quelque chose qui va venir nous égayer mais ça n'existera pas parce que dans cette bulle tout est fait pour faire croire que tout va bien et dans ce sentiment de bien-être dans ce sentiment de sécurité que l'on a dans sa bulle alors on s'isole et là vient s'imprégner en soi un manque terrible un vide énorme et qu'on veut toujours remplir avec ce que le monde propose mais le monde n'a rien à te proposer tout est en toi dans le contact avec ce qui est beau avec ce qui est vrai et c'est là que la vie s'émerveille tout ce qui passe à travers toi tout ce que tu laisses passer à travers toi à une grande innocence une grande sincérité parce que l'innocence c'est quoi ? c'est la sincérité de ce qui se joue et de laisser ce qui se joue être sans vouloir la contrôler sans vouloir la mettre dans dans des habitudes et des trintrins parce que ce que tu veux c'est trouver dans ce qui se passe quelque chose que tu peux garder mais tu ne peux rien garder parce que la vie coule tout le temps et tout ce qui coule c'est neuf et si tu gardes ce qui est vieux alors tu ne pourras plus prendre ce qui est beau ce qui est vrai ce qui est d'instant en instant présent et qui émerveille l'être humain donc ce contact avec le vrai avec la nature avec ce qui crée ce qui est dans l'instant présent c'est cela vivre vivre la vie comme elle est pas comme on aimerait ou comme on devrait la vivre en tout cas belle vie à toi belle vie à toi en tout cas éclair une fois il Sous-titrage ST' 501